Allô! Coucou! Cet été, on a fait une vidéo sur 5 choses à faire à Montréal durant l'été pis vous avez l'air d'avoir vraiment aimé ça! Fait qu'on a décidé de refaire une même version de cette vidéo-là, mais pour l'automne. Au mois d'octobre à Montréal, on sait jamais trop de quoi la température va avoir l'air, comme dans les dernières semaines, il faisait super beau. Mais là, aujourd'hui, je vous dirais qu'on se sent vraiment en automne. Il pleut pis il fait frais. Fait qu'on a trouvé 5 activités qui seraient cool à faire en automne à Montréal. On a décidé d'incorporer un peu de bouffe, un peu d'activités à faire en gang, des trucs à faire plus le soir. Encore une fois, la majorité, c'est des choses qui peuvent aussi se faire à l'extérieur de Montréal, donc vraiment, utilisez-les pour vous inspirer. Fait que si ça vous intéresse, restez à l'écoute parce que c'est parti! La première idée qu'on vous propose, c'est de faire une tournée des chai lattés. Bon, Marianne, elle boit du chai latté à l'année, mais pour les personnes normales, je trouve que l'automne, c'est le moment parfait pour boire un chai latté. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'il y a des épices à l'intérieur. On dirait que ça me fait penser à l'automne. C'est réconfortant! Le premier café dont on aimerait vous parler, c'est le café Névé. Puis on aime particulièrement leur chai latté. Ils font avec une poche de thé, fait que c'est pas un mélange, c'est bien une poche de thé chai. Puis ils les font dans des pommassons, genre trop cute. Mais moi, j'étais vraiment surprise comment ils étaient gros. Ouais, c'était un gros chai. Comme, t'en as pour ton argent. Je vous dirais, c'est pas le chai latté le plus sucré, donc si jamais vous aimez les boissons assez sucrées, rajoutez un peu de sirop d'érable. Mais c'est probablement le chai latté le plus naturel qu'on a dans notre liste. Puis sinon, mention spéciale, aux biscuits aux brisures de chocolat du café Névé. Ils sont tellement bons, c'est des énormes biscuits. Trop décadent. Je disais ça à Marianne hier, qu'on a été une chance que j'en ai pas en permanence chez moi. Non, ça serait mauvais pour la santé. Très mauvais. Un autre café où le chai latté est vraiment bon, c'est le café Saint-Henri. Nous, on a été au premier café, donc qui est ouvert dans le quartier Saint-Henri justement. Mais il y a plusieurs autres cafés. Il y en a un au marché Jean-Talon, sinon il y en a même un qui est ouvert à Québec. Moi, ça a vraiment été mon premier coup de coeur de chai latté. Eux, comment ils font pour faire leur chai latté? C'est avec un mélange, donc pas avec une poche de thé. C'est un peu plus sucré. Puis qu'est-ce qui est vraiment cool avec cette place-là, c'est que vous pouvez acheter le mélange. Fait que si vous êtes de grandes fans de chai latté et vous en voulez matin et midi soir chez vous aussi, vous pouvez acheter le mélange là-bas et les faire chez vous. Moi, j'ai pris la sage décision de ne pas en acheter parce que j'allais faire une overdose sinon. Mais vous avez l'option. Puis le café en tant que tel est vraiment beau. C'est spécial à l'intérieur, il y a des bancs d'église, donc vous pouvez vous asseoir sur des vieux bancs d'église. C'est aussi relativement calme. Ça dépend des moments, mais je trouve pas que c'est le café le plus bruyant en ville. Puis on voulait terminer en vous parlant du café de Tommy, un incontournable d'Instagram. Tout le monde qui passe à Montréal va au café de Tommy. C'est peut-être pas le choix le plus original, mais quand on s'est consulté, vraiment, c'est un endroit où le chai nous a particulièrement frappé. Fait que c'est pour ça qu'on voulait vous le souligner. Puis c'est dans le vieux bancs. Fait que jamais vous avez juste l'intention d'aller prendre un café, vous vous asseoir là-bas et que c'est plein. Vous pouvez toujours prendre votre café pour apporter, puis marcher dans les rues autour. Vous êtes jamais mal pris, là, comme « Ah, il n'y a pas de place dans le café, je ne sais pas quoi faire. » Faut que j'aille prendre une marche au vieux banc. On voulait aussi vous le mentionner, parce que nous, on s'est quand même souvent posé la question. Dans le chai latte, il n'y a pas de caféine. Vous êtes maintenant toutes au courant. Donc en gros, c'est vraiment que du thé avec du dé. Pas de café. La deuxième activité qu'on veut vous proposer, c'est aller vous promener au Jardin des Lumières qui se déroule au Jardin Botanique à Montréal. Puis c'est un classique pour nous, on y a toujours été avec nos parents quand on était vraiment jeunes. À chaque année, c'était la tradition. Maintenant, on y va entre nous. C'est vraiment une belle activité à faire en famille, entre amis ou même en couple. Ça peut être mignon de se promener dans les lanternes. À chaque année, on a hâte d'y retourner. On dirait que ce genre de truc, vu que ça arrive juste une fois par année, t'anticipe le moment où tu vas pouvoir y aller. C'est tout le temps une belle soirée. Dans le fond, le Jardin Botanique est comme transformé en genre de parcours. C'est divisé en deux jardins. Donc le Jardin de Chine et le Jardin Japonais. Au Jardin de Chine, c'est là que vous allez voir les fameuses lanternes toutes illuminées. C'est magnifique. À chaque année, ça raconte une histoire. Cette année, c'était sur le thème de la vie de l'empereur de Chine, de sa naissance jusqu'à son mariage. Comment c'est fait? C'est que vous vous prenez dans des sentiers. Puis là, vous allez croiser plusieurs lanternes. Il y en a sur la terre et il y en a sur l'eau aussi. Ça, c'est comme la pièce de résistance. Il y a plein de lanternes dans l'espèce de petit lac au milieu. Nous, on vous dirait le meilleur moment pour y aller, c'est au coucher du soleil. Donc vers 5h-6h. Prenez-vous un petit thé ou un café. Vous pouvez en acheter avant d'arriver sur le parcours. Ce qui est vraiment le fun, je trouve, d'y aller assez tôt, c'est que vous pouvez observer les lanternes avant que le soleil se couche. C'est aussi le parfait moment pour prendre des photos. Parce que je me rappelle, l'année passée, on avait été vraiment plus tard. Fallait qu'on s'éclaire d'un flash de téléphone pour prendre une photo, genre... Tu te rappelles-tu? Allez-y pas trop tard. Comme ça, vous pouvez voir les lanternes avant que le soleil se couche. Puis à la fin du parcours, quand le soleil est couché, bien là, c'est encore plus spécial. Puis dans le jardin de Chine, il y a même une section réservée aux bonsaïs. La section préférée des Gabs! J'aime tellement les bonsaïs! C'est comme une petite expo de bonsaïs avec leur âmée. Fait que tu sais, il y en a comme, ils ont genre 100 ans, là. C'est quand même impressionnant. C'est saoul, là! Une fois que vous avez terminé le parcours du jardin de Chine, comme ceci, vous pouvez aller au jardin japonais. Donc c'est vraiment juste à côté, là. Puis on vous conseille d'y aller, après avoir vu les lanternes, à la noirceur. Parce que ça, cette section-là est vraiment plus intéressante quand il fait noir que quand il y a encore le soleil. Il y a des espèces de jeux de lumière qui sont reliés à la musique. C'est vraiment spécial. Le but, c'est de nous inviter à la contemplation. C'est vraiment comme un sentier plus calme. Ouais! Vous vous arrêtez quand vous avez envie de vous arrêter. Puis c'est toutes des projections sur des arbres. En gros, ça fait un peu comme une forêt enchantée. Puis ça fait du bien après avoir vu les lanternes. Parce qu'il y a quand même du monde quand on va là. Allez voir les lanternes, c'est une activité hyper populaire. Fait qu'il y a bien du monde sur place. Déjà, si vous voulez éviter les files d'attente à la billetterie, on vous suggère fortement d'acheter vos billets en ligne. C'est pas très compliqué, il faut juste les imprimer. Puis ça vous fait skipper toute la file. Si vous y allez les soirs de week-end, on vous conseille d'y aller avant l'heure de rush. Comme nous, on est allé à 5h, puis c'était juste avant. Ou attendez après l'heure de rush, puis allez-y à 8h. Arrivez pas comme à 7h, 6h, 7h. On l'a vu la file, elle est longue. Puis sinon, vous avez toujours l'option d'y aller des soirs de semaine. Et vous avez jusqu'au 31 octobre pour y aller. Ça finit quand même bientôt, à partir du moment où on va poster la vidéo. Fait que faites vite si vous voulez y aller. Maintenant, on veut vous parler d'un événement bouffe qui a lieu à Montréal au mois de novembre. Et c'est Montréal à table. Donc c'est un événement qui regroupe 150 restaurants à travers Montréal. C'est quand même beaucoup. Puis le concept, c'est d'offrir un menu 3 services à des gammes de prix différents. Donc il y a des restaurants qui offrent un repas à 21$, 31$ et 41$. Donc c'est pour tous les budgets. C'est une excellente occasion d'essayer des restaurants qui vous intriguent ou des restaurants qui sont hors de votre budget habituellement. Nous, c'est vraiment une tradition d'essayer un restaurant au moins à chaque année. En plus, ça tombe en plein dans la période de ma fête. Fait que c'est comme parfait. Ce qui est le fun, c'est que ça permet vraiment de profiter d'une expérience complète au resto. Donc une entrée, un plat principal, un dessert. Puis on n'est pas ruiné quand on sort de là. Parce que, t'sais, on est encore jeune quand même, je trouve, pour dépenser toute notre paye au restaurant. Un de nos restos préférés à chaque année, c'est la Brasse Rité. Dans le fond, c'est un peu la version bistro du restaurant de Toki, qui est comme un des meilleurs restaurants à Montréal, mais ô combien cher. Fait qu'on aime ça la Brasse Rité. On est allés comme, je pense, les deux, trois dernières années parce qu'on apprécie le menu habituellement. Puis on aime particulièrement le restaurant à cause de la bâtisse en tant que tel. C'est comme un genre de cube de verre sur la Place des Arts. C'est drôle parce qu'avant d'y aller pour la première fois, il y a quelques années, on n'avait jamais remarqué que cette chose existait. Je trouve que c'est un super bel endroit pour profiter de la ville. Vous êtes au cœur du quartier des spectacles. Fait que si vous y allez l'été, vous êtes en plein dans les festivals. L'automne, c'est une ambiance complètement différente. Puis si vous voulez y aller en dehors de Montréal à table, à partir de 21h30, il y a une table d'hôte spéciale. Donc vous avez une entrée et un plat principal pour 25$. Fait que c'est quand même pas pire, c'est abordable aussi. Puis sinon, pour l'édition 2016, on a remarqué quelques restaurants qui pourraient nous intéresser pour différentes tranches de prix. Donc pour la tranche de 21$, il y a le restaurant Nini Meatballs. On est déjà allés au restaurant, mais leurs menus de Montréal à table sont vraiment intéressants. Ils offrent comme beaucoup de choix pour 20$ justement. Sinon, pour les tranches de prix à 31$, il y a le restaurant Pastaga où j'ai été pour ma fête l'an dernier. C'était super bon, donc je vous le recommande. En plus, le resto est vraiment beau. Puis finalement, pour la tranche de prix de 41$, il y a comme une palepi de restaurant. Regardez-les vous-même, choisissez. On ne veut pas vous induire en erreur pour 41$. On ne veut pas être responsable de ça. Puis cette année, c'est du 3 au 13 novembre. Fait que vous avez encore un peu de temps pour planifier votre parcours si vous décidez d'en faire plus qu'un. On vous conseille quand même de réserver avant de vous pointer là-bas parce que c'est très populaire. Mais il y a encore temps, il y a beaucoup de place encore dans les restos. Ensuite, comme à chaque automne, ce qu'on aime faire, c'est aller voir les belles feuilles. C'est un peu plus difficile quand même quand on est en ville de voir les feuilles changer parce qu'il n'y a pas de la verdure partout. Fait qu'on a trouvé des endroits intéressants à vous conseiller si jamais vous passez par là et que vous avez envie de voir les belles couleurs. Fait qu'un des incontournables pour aller voir les feuilles, c'est bien sûr le Mont-Royal. C'est notre montagne. En automne, c'est magnifique. Il y a vraiment plein de belles couleurs. Si vous marchez jusqu'au Belvédère aussi, vous allez pouvoir admirer les arbres. Sinon, faire juste un pique-nique sur la petite bunte, ça peut être super beau et vous n'avez pas besoin de monter jusqu'en haut pour les paresseux. À Montréal, il y a des quartiers plus verts que d'autres. Il y a des quartiers qui n'ont absolument aucune verdure. Et d'autres qui en ont quand même pas mal. Par exemple, Uncic, Outremont ou sur le plateau. Il y a vraiment des belles rues avec beaucoup d'arbres. Ça devient vraiment magnifique en automne. Nous, on est allés se promener sur le plateau. Puis pour vrai, les plus belles feuilles, les plus beaux arbres d'automne, on les a trouvées dans les ruelles. Ça fait qu'il faut ouvrir l'œil, vous regarder entre les rues. Puis on dirait que tout est plus beau quand les feuilles sont jaunes. Je veux dire, on vous suggère d'aller marcher dans des ruelles, mais c'est joli là. Quand les arbres changent de couleur, ça rend la ville magique un peu. Tout devient joli. Puis pour faire un petit parallèle à notre activité numéro 1, vous allez vous prendre un chai latté pour emporter au Café Nevey et allez vous promener dans les ruelles du plateau. On fait des liens, on fait des liens! Finalement, la dernière chose qu'on a à vous suggérer, c'est d'aller voir le hockey dans un bar sportif. Quand c'est le retour de la saison, on va dire, la ville est hockey. Fait que là, vu que la saison a commencé, genre, cette semaine, on s'imagine que si vous êtes des fans, vous êtes bien contentes. Ou en tout cas, que vos chums, si vous en avez, sont bien contents. Nous, personnellement, on n'est pas des grandes fans de hockey, mais on aime l'ambiance. On est fan de l'ambiance des gens qui sont fans de hockey. Il y a vraiment beaucoup de bars qui, les soirs de match, se transforment en une espèce de thématique hockey. Donc, ils font comme un menu spécial. Il y a des deals particuliers sur l'alcool. C'est quand même le fun à voir. Nous, on a été au bar, M. Smith, dans le quartier Hochelaga. Puis honnêtement, c'est drôle à voir. Moi, ça me fait rire. Le monde est dedans, là! Tout le monde crie, puis de nous, il est comme... Wouh! Pourquoi on vous suggère le M. Smith? C'est qu'ils ont vraiment un menu qui peut plaire à tout le monde. Ils ont vraiment toutes sortes de bouffes. Ils ont aussi autant de la bière que des cocktails. Ça, c'est important. Oui, tout dépendant de vos goûts. Nous, on ne boit pas de la bière, ça fait que c'est le fun quand il y a comme les deux. Ils font même des pichets de cocktails. Ça, c'est le fun dans le gang. C'est vraiment cool dans le gang. Et ils ont même des menus thématiques pour les soirs de match. Ça fait qu'ils ont comme trois choix de combos que vous pouvez choisir. Mais le menu ordinaire est toujours disponible. Puis chaque bar thématique a comme ces petits concepts reliés au hockey, comme au M. Smith, dans le fond, sur chaque table, il y avait un joueur, un numéro de joueur. Puis quand il comptait un but, c'était une tournée de shooter pour tous les gens qui avaient ce numéro-là sur leur table. C'est cute. Puis vous pouvez choisir votre joueur. Ou si vous le connaissez moins, bien, il vous l'attribue. Nous, on a cherché de quoi il avait l'air notre joueur. On le trouvait trop. On le trouvait cute. On le regardait. Et voilà ce qui conclut de notre vidéo sur 5 choses à faire à Montréal cet automne. On espère encore une fois qu'on nous a inspirés, donné des petites idées. C'était tellement le fun de vous voir essayer les trucs dont on avait parlé dans notre vidéo d'été. Ça fait qu'on espère que vous allez faire pareil cet automne, que vous allez essayer des choses, puis que vous allez nous laisser savoir, parce qu'on veut savoir si vous essayez des choses qu'on a présentées dans la vidéo. J'suis toute excitée. Puis si vous avez des activités incontournables de l'automne, que ça soit à Montréal ou en région, dites-le nous. On les note. On y va. On le fait pour vrai. Ça fait qu'on espère que vous avez aimé la vidéo. Et on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!